Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture où je vais vous parler de trois romans et d'une petite nouvelle. Tout ça avec Olympe qui a décidé qu'elle aussi serait dans le champ de la caméra une fois que j'ai eu tout installé. Elle s'est installée là. On va faire avec, de toute manière vous avez l'habitude de la voir derrière moi. D'habitude elle est là, cette fois-ci elle est là. Bref, elle s'est installée, on va faire avec et puis après tout c'est pas trop gênant. Je commence cette vidéo en vous parlant du tome 3 des lettres de la Saint-Valentin de Amélie et Marie-Rage. Vous le savez peut-être, chaque année les filles pour la Saint-Valentin créent des lettres d'amour entre leurs personnages. Et dans ce troisième tome, c'était des lettres inédites dans le sens où c'était des couples qu'on n'avait jamais eus avant. J'ai donc lu les lettres dont j'avais lu les romans, puisqu'il y en a certains comme la lettre entre les personnages de Jäger, je ne l'ai toujours pas lue. Il y en a certains dont je n'ai pas lue mais j'en ai lu quand même la grande majorité. Et comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai toujours autant de plaisir à retrouver les personnages que j'ai découverts dans les romans. Au sein de ces lettres, je trouve vraiment l'idée sympa. Et puis à chaque fois, on a des jolies surprises. Là, j'ai particulièrement aimé la lettre de Rims. Avec une magnifique nouvelle et j'étais hyper contente de lire ça. J'ai été particulièrement touchée par la lettre écrite par Regan Havik, les personnages de With You. Cette lettre est quelques années après la fin du roman. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'ai été vraiment particulièrement touchée. J'ai particulièrement aimé la lettre entre Tristan et Ezra. Voilà. C'est toujours un plaisir de retrouver ces petites nouvelles, cette petite nouvelle chaque année. Comme vous l'aviez vu dans mon book haul, je me suis acheté les trois tomes en format papier. C'est des tout petits tomes à 5 euros. Ça vaut le coup toujours de les avoir dans la bibliothèque. Et puis je trouve que c'est sympa de temps en temps de se relire. Voilà pour les lettres de la Saint-Valentin. Je vais vous parler maintenant du tome 2 de Légion intitulé Omnia Vincit Amor. J'espère que je prononce bien. C'est le tome 2 de Légion de Amélie. Comme vous le saviez, j'avais lu le tome 1 à sa sortie l'an dernier. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et je crois que j'ai encore plus adoré ce tome 2. Si vous n'avez pas lu le tome 1, peut-être passer un petit peu la vidéo. Forcément, même si je ne vais pas spoiler, je vais peut-être donner des indices qui sont bricoles du tome 1. Non, ça serait dommage. On retrouve donc ici Tristan et Ezra après cette fin de tome 1 qui était juste hallucinant. J'attendais beaucoup ce tome 2 pour savoir un petit peu ce qui allait se passer pour Tristan et Ezra. Dans ce tome 2, ils sont donc mariés et donc on est moins dans leur histoire d'amour. Le tome 1 était plus focalisé sur leur histoire d'amour, leur rencontre, leur s'apprendre, à se découvrir. Là, on est vraiment sur leur histoire après, après cette fin de tome 1. Et on va les découvrir dans cette, dans cette situation difficile et en particulier cette situation difficile que peuvent vivre les femmes de militaires. Et dès les premières pages, on souffre avec Ezra, on souffre avec Tristan. Et du coup, c'est vrai que c'est leur histoire, c'est comment ils survivent dans ce, dans ce, dans cette situation difficile, dans ce moment difficile qu'ils vivent. Je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est vraiment la suite du tome 1, mais juste que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. On est là dans une lecture difficile, douloureuse, c'est très poignant. C'est pour moi une lecture aussi exceptionnelle parce que, comme d'habitude, les scènes sont vraiment bien décrites, bien écrites, avec justesse. Elles sont bien détaillées et Amélie amène la juste dose de détails qui fait qu'on ressent bien les choses. Et avec moi, ça marche vraiment à chaque fois et ça l'a encore fait dans Légion, dans ce tome 2 de Légion. Dans ce tome 2, Tristan est extrêmement touchant. Je l'avais déjà beaucoup aimé dans le tome 1, mais c'est vrai que là, dans ce tome 2, je l'ai particulièrement apprécié. Il est touchant. Il souffre énormément, Tristan. Il est dans cette phase de reconstruction compliquée, peut-être un peu seul parfois et dans une volonté d'être seul, dans une volonté de vouloir se montrer le plus fort. Et cette reconstruction, elle est douloureuse, elle est difficile et on vit ça avec lui. Et du coup, il est extrêmement attachant. On a envie de l'aider, on a envie de le protéger un petit peu, de le soutenir. Et en tout cas, c'est ce que moi, j'ai ressenti. On retrouve toujours une Ezra extrêmement indépendante. Peut-être un peu trop dans ce tome 2. C'est vrai que certaines de ses décisions sont difficiles à comprendre. sont aussi surprenantes. Même si je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on avance dans l'histoire et que, pour moi, ces décisions sont nécessaires. Personnellement, ce n'est pas des décisions que moi, j'aurais prises. Mais parce que c'est propre à chacun, parce qu'on a tous un ressenti différent et qu'on n'est pas dans l'histoire qu'elle a avec Tristan. Mais elle a le courage de prendre certaines décisions, parce que je pense que ça fait partie d'un certain courage. Même si on pourrait imaginer ou assimiler ça à une fuite, elle a un certain courage. Et voilà, moi, je n'aurais pas forcément réagi comme elle, mais on la retrouve toujours aussi indépendante et toujours aussi forte pour moi. On a, encore une fois, et je le redis, un sujet extrêmement bien approfondi. On sent les recherches. On sent que Amélie a fait les recherches nécessaires et s'est approprié le sujet. Et du coup, ça se ressent dans sa plume. Et bon, pour moi, ça marche à chaque fois. C'est un énorme coup de cœur pour moi, cette biologie. Ce second tome est juste parfait. Il est sans répit pour nos émotions, sans répit par rapport à l'histoire. Et sans ménagement aussi pour notre cœur. Et voilà, pour moi, c'est un gros coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette biologie. C'est aussi avec beaucoup de tristesse que je les ai lâchées. Il y a des histoires qui vous habitent, qui vous hantent, mais pas hantées dans le sens mauvais du terme. Et Tristan et Ezra m'ont vraiment habité, hanté pendant quelques jours après ma lecture. J'ai beaucoup aimé. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je ne peux vous dire que foncez. C'est une magnifique histoire d'amour. C'est une... mais pas tueux parce que, voilà, le sujet est approfondi. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé la lecture. Quand j'ai terminé ma lecture, je discutais avec Julie, du blog Julie de la Romance. Et ça faisait un petit moment qu'on avait envie de se faire une lecture commune ensemble. Et donc, on a décidé de faire une lecture commune à ce moment-là. On s'est penchée sur cœur écorché, le tome 1 de Jean-Louis Stéphanie. Jean-Louis Stéphanie, c'est l'auteur de Rebelles Bikers que j'avais lu en 2017, donc la trilogie que j'avais beaucoup aimée. Et du coup, je voulais voir ce que donnait la plume de Jean-Louis Stéphanie dans un autre monde que les bikers. On retrouve donc ici Lexie qui est il y a quelques jours de son mariage avec Nathan. C'est censé être le plus beau jour de sa vie. Mais on sent un petit peu qu'elle est tracassée. En effet, il y a quelques jours, elle a cru apercevoir Cameron. Cameron, c'est son meilleur ami qu'elle n'a pas revu depuis trois ans. Ils étaient vraiment inséparables. Et puis un jour, sans que Lexie sache pourquoi, Cameron l'a changé, l'a complètement repoussé. Lexie, elle, a vécu ça vraiment très très mal. Et du coup, elle a été complètement détruite et ravagée par sa réaction, par sa façon de faire. Et donc, elle s'était éloignée. Et donc, ça faisait trois ans qu'il ne s'était pas vu. Et donc, trois ans plus tard, Lexie a une vie bien rangée. Elle va se marier. Et lors de la cérémonie religieuse de son mariage, Cameron déboule littéralement au moment de la cérémonie. Et Lexie est complètement choquée par ça. Nathan, son futur mari, demande à son témoin de se débarrasser du problème, comme il dit. Mais Lexie va apprendre que Cameron est le cousin de Nathan. Et Cameron, lui, va tout faire pour revenir dans la vie de Lexie. et pour essayer de lui expliquer ce qui s'est passé et peut-être un petit peu de la reconquérir. J'ai bien aimé ma lecture sous couvert d'une romance. On aborde là une problématique compliquée et qui m'a beaucoup touchée. Et c'est vrai que j'ai bien aimé ma lecture. On est rempli d'émotions contradictoires quand on lit ce roman, parce que, surtout vis-à-vis de Cameron, qui est un personnage très énigmatique dans ce roman, on l'aime, mais on le déteste aussi. On l'aime pour ce qu'il fait, mais on le déteste aussi pour ce qu'il fait. Et c'est un petit peu un sentiment un petit peu compliqué lors de la lecture qui est surprenant parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on ressent à chacune de nos lectures. Et c'est vrai que, du coup, c'est assez addictif. Lexie, elle, pour moi, a les défauts de sa jeunesse. On est là sur des personnages relativement jeunes. Lexie a 21 ans. Et du coup, elle a, on va dire, le manque d'expérience qu'on peut avoir à 21 ans et peut-être aussi l'immaturité qu'on peut avoir à 21 ans sur certains sujets. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde, bien évidemment. Mais là, en tout cas, c'est le cas pour Lexie. Et je trouve que vis-à-vis de Nathan, donc son mari, qu'elle voit un peu comme un sauveur puisqu'elle a fait sa rencontre au moment où elle fuyait Cameron 3 ans plus tôt. Et c'est vrai qu'elle le voit un petit peu comme un sauveur. Pour moi, parfois, ses réactions sont un peu énervantes. Mais je le redis, c'est un personnage de 21 ans. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui fait qu'elle a un certain manque de maturité. On se laisse vraiment embarquer par l'histoire, par l'intrigue. Ce n'est pas un thriller, on est bien d'accord, mais il y a quand même quelque chose qu'on veut essayer de comprendre au fur et à mesure où on découvre l'histoire. Et on passe par beaucoup d'émotions. Je suis passée par de la colère, je suis passée par de la joie, je suis passée par de la tristesse. Je suis aussi passée par de la peur par moments. Et c'est vraiment beaucoup d'émotions différentes au cours de la lecture. Et c'est vraiment sympa. Le seul bémol pour moi, c'est l'âge des personnages. Et en particulier, l'âge de Lexie. Cameron, lui, est un petit peu plus âgée qu'elle. Mais c'est vrai que pour le coup, pour moi, Lexie, elle a 21 ans, j'ai un peu le double. Et du coup, j'ai un peu eu du mal à m'identifier à elle et à comprendre toutes ses réactions. Mais ça reste une très, très bonne lecture. On a beaucoup aimé avec Julie. J'ai aussi beaucoup aimé faire cette lecture commune avec toi, Julie. Et c'est vrai que c'était hyper sympa. Et j'ai hâte de voir, de lire le tome 2. Apparemment, ça serait du point de vue de Cameron. Alors, est-ce que c'est la même histoire du point de vue de Cameron ou autre chose ? Je ne sais pas. Je n'en ai pas trop parlé avec Stéphanie. Mais j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de rencontrer l'auteur lors du salon du livre pour pouvoir papoter avec elle de ce roman. Et le dernier roman dont je vous parlais est un thriller. J'avais envie de changer un petit peu. Vous commencez à le voir depuis quelques updates lectures. J'aime beaucoup la romance. Mais j'ai besoin aussi parfois de passer sur autre chose. C'était le cas. À ce moment-là, j'ai eu envie de lire Ne me quitte pas de Marie-Torjusène. J'avais vu passer ce thriller sur la chaîne de Séverine. Il y a bien ce livre. Et sur la chaîne d'Alicia. Le livre d'Ali. Et toutes les deux, on avait parlé avec beaucoup de positifs. Et du coup, ça m'a donné envie. Le résumé me tentait beaucoup. On retrouve ici Anna qui est une jeune femme très ambitieuse au niveau de son parcours professionnel. Elle passe la journée dans un séminaire où elle apprend qu'elle va être très prochainement promue. Ou en tout cas, qu'elle est pressentie pour être promue sous-directeur de l'agence dans laquelle elle travaille. Et c'est une très très bonne nouvelle pour elle. Et à la fin de la journée de séminaire, elle est très très pressée de rentrer chez elle pour fêter ça avec son compagnon, Matt, avec qui elle vit depuis quelques années. En route, elle achète donc du champagne. Et elle rentre à la maison. Mais en arrivant, Anna se rend compte que Matt n'est pas là. Elle n'est plus là. Il a disparu. Mais toutes ses affaires ont aussi disparu. Par exemple, l'écran plat qui lui appartenait a disparu. Et à la place a été remis l'ancien téléviseur de Anna. Dans la bibliothèque où il avait installé tous ses livres et ses CD, les livres et les CD ne sont plus là et ont été remplacés par les livres que Anna avait mis à ce moment-là. Bref, toutes ses affaires ont disparu. Toutes traces de lui ont disparu. Il n'y a plus de photos. Il n'y a plus de profil Facebook. Toutes les photos que Anna avait prises d'eux sur son propre téléphone, elles ne sont plus là. Le numéro de téléphone de Matt n'apparaît plus dans le téléphone d'Anna. Bref, toute trace de lui a disparu. Un peu comme si on avait voulu complètement effacer la présence de Matt dans la vie d'Anna. Anna, elle, est complètement chamboulée par cette disparition. Elle ne comprend pas. Et du coup, elle va commencer à mener sa propre enquête pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui est arrivé à Matt et pour le retrouver. Je m'arrête là pour le résumer. C'est un thriller extrêmement haletant que je pourrais découper... Alors, pas en trois, mais... Le début est extrêmement haletant. On va dire le bon, bon premier tiers. La fin est juste hallucinante. Et au milieu, pour moi, on a quelques passages un petit peu longs, mais on a envie de savoir, donc on avance. L'auteur aborde là une problématique, un sujet juste hallucinant que moi, personnellement, je n'ai lu dans aucun autre bouquin. Quel que soit le genre, je n'ai jamais vu, lu, de romans traitant de ce sujet. Je ne l'ai pas vu venir. C'est... Juste hallucinant. Pourtant, c'est un sujet sur lequel je discute avec un de mes collègues parce qu'il... Parce qu'il connaît quelqu'un qui est dans cette situation-là et du coup, on en a déjà parlé. Je ne pensais pas avoir un roman sur ce sujet-là. Ça arrive sans que... What ? Quand on arrive sur ce passage-là, on se demande vraiment ce qui... Voilà. J'ai adoré ma lecture. Je trouve l'ambiance de ce roman dérangeante dans le sens du terme. C'est noir, on a la trouille, on ne comprend pas. Moi qui suis hyper cartésienne, il y a plein de trucs qui arrivent et je me suis dit mais non, mais ce n'est pas possible. Et c'est vrai que du coup, ça amène une ambiance particulière à la lecture du roman. J'ai adoré cette lecture et vraiment, je trouve que le sujet abordé... Voilà. Je ne l'ai pas vu venir et c'est juste bien amené, c'est juste bien fait et j'ai vraiment été très surprise. C'en est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à papoter avec moi si vous avez lu un de ces roman et que vous avez envie d'en discuter. Ça sera vraiment avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501